Tatiana Vantoz pète un plomb sur le canard réfractaire parce qu'elle n'a pas le même ressenti que le canard sur ce qui se passe actuellement, notamment dans les banlieues, dans les centres-villes, et elle s'est faite critiquer pour ses propos par le canard réfractaire. Si vous n'avez pas suivi ça, vous pouvez aller voir la vidéo qui s'appelle « Tatiana Vantoz veut donner les pleins pouvoirs à Macron et tirer à vue sur la racaille », je crois qu'elle s'appelle comme ça, la vidéo, et sur la théorie de Moïse, la prophétie de Moïse, avec Tatiana Vantoz et psychodélique. En tout cas, ce qui s'est passé, c'est que le canard réfractaire a fait une vidéo et il a publié un extrait sur Twitter, parce qu'il est sur Twitter depuis peu de temps, il y était avant, mais en fait il ne publiait pas trop, et puis là, il y est depuis un certain temps, donc vous pouvez aller le suivre si vous voulez, il s'appelle « arrobascanarmedia », et donc il publie des petits extraits comme ça pour hyper les gens, et du coup c'est ça, son extrait sur Tatiana. Regardez, c'est Tatiana Vantoz qui dit « Envoyer l'armée pour soutenir la police, autorisation de se servir des armes de service sans aucune représailles, priorité au retour à l'ordre à la paix civile ». Donc pour eux, la paix civile, c'est de permettre à l'armée de tirer sur les gosses de 15 ans qui pillent des arras. Pour eux, c'est ça la paix civile, et pour eux, c'est ça qui va résoudre le problème. Et puis surtout de la part de quelqu'un qui a soutenu les gilets jaunes, de dire qu'on veut donner les pleins pouvoirs policiers et militaires à Emmanuel Macron pour contrôler l'ensemble de la société, c'est vraiment quand même être un fils de p*****. Vraiment, c'est vraiment être un enfoiré, là je redis des gros mots, mais quand même, cette trahison absolue que de penser que plus d'autoritarisme va permettre de résoudre la situation, et que tout d'un coup, quand c'est des Noirs et des Arabes, là il n'y a plus de pensée de classe, il n'y a plus de pensée de pauvreté, et que même si dans les quartiers, c'est là quasiment en France, où il y a le plus de pauvreté, le plus de chômage, avec des jeunes qui sont pour moitié au chômage, non, ça c'est pas, dans l'analyse, c'est pas important, c'est juste des voyous qui cassent des trucs, et puis que... Mais ouais, mais c'est exactement ça, en plus de ça, comme on a vu là, avec les peines dans les tribunaux actuellement, ben les peines sont extrêmement lourdes envers des gens qui ont des casiers vierges, pour la majorité, et qui sont souvent des gens qui sont soit des apprentis, soit qui ont un boulot, voilà, c'est pas des énormes lumbens prolétariats, je sais pas quoi, tous des dealers de drogue racaille, c'est pas le vrai peuple et tout, non, en réalité, c'est représentatif aussi des gens qui sont actuellement dans les quartiers populaires en France, et le truc, c'est que quand il y a des blancs qui sont pauvres, qui sont des prolos blancs, parfois des chômeurs, parfois des SDF blancs qui font les gilets jaunes, y'a pas de soucis, faut les soutenir, faut les soutenir contre Macron et tout, quand c'est la même chose dans les quartiers, faut tirer à balle réelle, c'est pas normal comme propos, c'est pas normal, et puis dire en plus, on va donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, c'est n'importe quoi, c'est n'importe quoi, les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, quel danger, quoi, et la prochaine fois, ce sera nous, Tatiana, enfin, ce sera pas toi, parce que toi, tu participes pas aux mouvements sociaux, mais la prochaine fois, ce sera moi, ce sera moi, les gens qui regardent cette vidéo, qui, eux, sortent dans la rue, qui, eux, prennent des risques, quand même, parce que c'est de pire en pire la répression policière, et dire, ouais, ben, dès qu'il y a un souci, et dès que ça chauffe un peu pour Macron, il peut prendre les pleins pouvoirs, et on peut tirer sur les gens à vue, ben, je suis désolé, c'est pas la meilleure solution, quoi. Donc, il a tout à fait raison, Canard réfractaire. De toute façon, vu qu'on les connaît pas et qu'ils sont pas sur Twitter, on sait pas ce qu'ils pensent, donc on peut leur faire penser tout ce qu'on veut. Puis, tu sais, ça, il y a vraiment un truc infantilisant de juste, c'est vraiment de grand-mère paniquée, de juste dire, il faut que les gens respectent la loi, sans se demander pourquoi est-ce que les gens ne respectent plus la loi, comment ça se fait qu'on est arrivé dans cette situation-là. Je veux dire, on est dans un pays, quand même, il faut bien se dire de ça, que le gouvernement, pour valider une loi totalement stupide de la réforme à 64 ans, il est allé jusqu'à interdire les casseroles. Il a interdit les casseroles, les dispositifs sonores portatifs, comme il disait, vous savez. Donc, dans un pays où on interdit les casseroles, est-ce que c'est étonnant qu'une situation de crise économique si forte que se prennent les banlieues depuis des années et des années, à un moment donné, ça pète quand on bute l'un des leurs ? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de réflexion qu'on peut avoir là-dedans, et que le résultat de cette réflexion ne soit pas donner les pleins pouvoirs militaires et policiers à Emmanuel Macron, qui va, en plus de ça, avoir tous les pouvoirs pour gérer la communication ? Est-ce qu'on peut faire autre chose, s'il vous plaît, que d'accélérer le processus de la dictature en France, où tu as une petite classe, toujours plus centrée autour de Macron, qui dirige ce pays dans son putain d'intérêt ? Est-ce que vous avez ou pas un minimum la vision qui permet de voir que quand tu as des pauvres qui se révoltent, il y a peut-être quelque chose à faire d'autre que de soutenir la police et de soutenir les bourses qui veulent les matraquer et les buter ? Non, bon bah, pas très content le canard, mais je crois qu'il a raison, et du coup, Tatiana Venteuse dit « Pour penser que je veux donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron, il faut être soit de mauvaise foi, soit complètement débile. Dans ton cas, canard réfractaire, je pense, pour la deuxième option. » Bah, c'est toi qui l'as dit, Tatiana. Je vous laisserai regarder la vidéo que j'ai faite dessus, sur « Tatiana veut donner les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron », elle le dit texto, elle dit « Voilà, il y a plusieurs options, et pourquoi pas l'article 16, que Macron prenne les pleins pouvoirs, elle dit « Moi, si j'avais les pleins pouvoirs, en 48 heures, ce serait réglé. » Donc voilà, je sais pas pourquoi l'AINI. « Déjà, personne ne donne les pleins pouvoirs au président, il peut décider tout seul de les prendre. » Bah oui, mais toi, tu dis justement, bah, et voilà, il peut le faire. Article 16, limité dans le temps pour la Constitution. « Utiliser le pouvoir là pour rétablir l'ordre, c'est ce que ferait un président responsable qui a à cœur les intérêts de la population. » Oui, Tatiana, oui, 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 bien sûr, bien sûr. « Et puis tirera à bal réel, c'est ce que ferait un président responsable qui a à cœur les intérêts de la population. » Bon, pas des Noirs et des Arabes, peut-être, mais de la population. Tout l'inverse de Macron, c'est ce qu'il ne fera jamais. Et d'ailleurs, il ne le fait pas depuis une semaine. Il préfère laisser pourrir la situation sur le dos des habitants. Non, mais il a envoyé le RAID, la BRI, le JIGN. Ils mettent de la prison ferme pour des mecs qui ont ramassé du fromage sur le sol. Non, qui ont été trouvés avec du fromage, mais dont on n'a pas la preuve, en fait, qu'ils l'ont volé. Mais sinon, voilà, il faut... Macron, en fait, il est hyperlaxiste, là. Vous voyez à quel point elle fait le jeu, en fait, de la montée du néo-fascisme en France, de la montée de tout ce pôle qui va de Zemmour à Macron, et qui représente une grande droite comme ça, qui veut être libérale, autoritaire, réactionnaire. Et si on commence à ouvrir notre gueule contre les politiques qui profitent, corrigent dans ce pays, eh ben, ils s'en foutent et ils nous envoient la police et la justice. Bref, c'est une idiote utile, même si elle passe son temps à traiter tout le monde d'idiot utile. Une idiote utile, d'ailleurs. Il préfère laisser pourrir la situation sur le dos des habitants qui subissent les agissements de la racaille et annoncer, via le Premier ministre, un plan en faveur des banlieues, soit exactement ce que toi et tous les idiots utiles préconisés. Macron ne veut pas l'ordre. Il veut le chaos. C'est ce qui lui permet de se faire mousser et d'aider ses amis à piller le pays. Voilà l'essence de la politique de Macron, le pillage de la France avec les Français qui payent. Alors, c'est pas 5000 pillards qui volent des PS5 et brûlent les voitures des gens qui vont au travail, qui vont le gêner. Au contraire. Les comparer aux Gilets jaunes, c'est-à-dire à tous ceux qui galèrent à nourrir leur famille et dont l'argent servira à payer les dégâts causés par la racaille, c'est un crachat au visage des gens qui sont sortis sur les ronds-points. Ben oui, mais tu sais, peut-être qu'il y a aussi des gens qui sortent aujourd'hui parce qu'ils galèrent à nourrir leur famille, parce qu'ils sont victimes de racisme, pour tout un tas de raisons qui sont d'ordre social, et qui sortent aussi et qui ont des moyens qui ressemblent aussi aux moyens des Gilets jaunes. C'est-à-dire que les Gilets jaunes, ils prenaient l'espace, donc c'est-à-dire qu'ils prenaient les ronds-points, ils faisaient des blocages, ils ont pillé, ils ont cassé des trucs, ils ont gueulé, ils ont manifesté. Alors c'était un peu mieux organisé aussi parce que ça s'est organisé au fil du temps. C'est-à-dire les Gilets jaunes, au fur et à mesure, ça s'est organisé, mais l'acte 2, 3, 4, ça chauffait sévère, 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 et ça ressemblait à des scènes comme ça de jacquerie. Une comparaison avec des mecs qui brûlent, volent et tabassent des gens gratuitement. C'est la pire des insultes qui puissent être faites aux Gilets jaunes qui, eux, ont été éborgnés parce qu'eux représentaient une menace pour le pouvoir. Il y a aussi, je trouve, un fantasme sur les Gilets jaunes chez ces gens-là qui sont là en mode ouais, nos Gilets jaunes contre vos barbares qui pillent les pompiers. Ils surestiment les Gilets jaunes aussi. Les Gilets jaunes ont été une menace pour le pouvoir. Ouais, ils ont fait flipper, ils ont fait prendre peur au pouvoir. Mais je veux dire, penser que les Gilets jaunes étaient révolutionnaires et que par contre, là, ça n'a aucun aspect politique ce qui se passe, c'est totalement faux parce qu'en réalité, les Gilets jaunes n'étaient pas révolutionnaires. Ils n'avaient pas encore de quoi mettre en place leur programme politique, leurs revendications. Ils n'avaient pas assez de relais. Donc, c'était une insurrection qui commençait à prendre forme, qui aurait pu prendre mieux forme si ça avait été mieux structuré. Ça ne s'est pas fait. Et aujourd'hui, c'est pareil. Il y a plein de problèmes. C'est encore pire au niveau violence que les Gilets jaunes. Pourquoi ? Parce que c'est encore pire au niveau structuration. C'est encore moins structuré. Les revendications politiques n'émergent peu ou pas. Et du coup, c'est plus compliqué d'avoir dans ces cas-là d'avoir des avancées sociales quand ça prend ce genre de forme parce qu'on peut facilement dénoncer et dire « Ah bah regardez, il brûle, c'est pas bien. » Et évidemment, Tatiana, elle rentre dans ce truc de dire « Ah bah regardez, il brûle, c'est pas bien. » Cette racaille que tu fantasmes en armée révolutionnaire, personne ne fantasme en armée révolutionnaire ce qui se passe actuellement. Ça, c'est vraiment le truc que des droits d'art de penser ça. C'est simplement une bande de lumpen qui ne croient en rien et qui seraient devenus traders s'ils étaient de l'autre côté du périph. Et alors là, elle répète encore une fois, c'est une bande de lumpen. Moi, je vous renvoie vers les tribunaux, les gens qui ont été jugés. Est-ce que c'est du lumpen ? C'est des gens qui majoritairement n'ont pas été condamnés. Il y en a plein qui travaillent, je ne vois pas en quoi c'est du lumpen. Enfin, un étudiant en master qui a ramassé du fromage par terre. Non, non, c'est du lumpen, ne vous inquiétez pas. Pour remplir son rôle, Emmanuel Macron n'a pas besoin de plus pouvoir. Il est seulement besoin de celui que vous lui donnez tous les cinq ans en le faisant réélire pour faire barrage. Alors ça, c'est aussi son truc. Alors, elle, comme elle invite à voter Le Pen, elle pense que nous, on a voté Macron. Alors moi, je n'ai pas voté Macron. Je n'ai pas voté Le Pen non plus. En fait, j'avais pêche. Et je ne sais pas le canard réfractaire, on pourrait lui demander. Ça m'étonnerait qu'il ait voté Macron en soi. Sauf que nous, on ne se fait pas de fausses illusions en fait. On sait très bien que Le Pen, c'est aussi la douille et qu'en plus, ça donne carte blanche encore plus à l'état policier. Mais comme toi, pour l'état policier, ça ne te gêne pas. Ça ne te gêne pas, évidemment. En même temps, comme tu ne représentes aussi pas forcément de force oppositionnelle, comme tu ne milites pas et que tu ne manifestes pas, bon, tu t'en fiches que ce soit Le Pen ou Macron. Et que si on se présente dans 4 ans, tu lui retourneras lui donner en rampant comme la carpette que tu es. Il faudrait que vous me disiez, mais je ne crois pas que Canard est invité à voter Macron, mais peut-être. Peut-être. Vous êtes toujours des idiots utiles de Macronny. Toi, Canard Media, tu es un gros débile et un traître. Et c'est sur quoi Canard a répondu J'ai pas lu MDR, la meuf elle écrit un roman sur Twitter alors que normalement on est juste là pour s'insulter. J'attendrai, comme tout le monde, le react de Pat During pour prendre connaissance des faits. Et ben voilà, tu as mon react Canard. Bon, Tatiana, il n'y a rien à dire, il n'y a rien à dire. Elle ne maîtrise rien, elle ne maîtrise pas les concepts. Elle est flippée pour tout. Elle saute dans le truc néofasciste à donner les pleins pouvoirs à Macron et à l'armée. qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça ? Moi, ça me fascine, ces gens qui n'ont pas de travail à côté. C'est-à-dire, c'est des youtubeurs professionnels qui n'ont aucune maîtrise des concepts politiques qu'elle utilise. Là, elle parle de Lumpen. Quand elle parle de bourgeoisie financière, on voit bien qu'elle ne sait pas ce que c'est. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Arrêtez de financer des gens comme ça. Arrêtez de financer des gens comme ça. Ça ne sert à rien. C'est des gens qui sont nuls, qui ne font pas le travail. Ils ne font pas le travail qu'ils doivent faire. Ce n'est pas normal qu'ils aient un tel niveau et qui, du coup, forcément, comme ils ont leur petite place au chaud et qu'en plus de ça, ils n'ont pas le niveau théorique et qu'ils ne sont pas dans le militantisme réel, à la première flip sur le fait que peut-être que la semaine prochaine, elle ne pourra pas aller à Paris pour aller dans un resto ou faire les boutiques ou je ne sais pas quoi parce que le RER sera peut-être fermé ou le train ou je ne sais pas quoi à cause des émeutes. Elle flippe et puis elle invite à envoyer l'armée. Mais c'est le problème des petits bourgeois youtubeurs qui ne sont ni militants ni rien. Ça m'énerve. de l'armée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada